Merci, merci, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là. Je ne dis pas Louis-Daniel Justin, merci Loulou. Franchement, après un tel discours, on n'a pas grand-chose à dire. Franchement, il était au top. Bon, Loulou, mon bel l'orneur, s'il vous plaît. Alors, mes chers amis, j'ai envie de remercier ceux et celles qui sont là ce soir. Je suis heureux et je commence à prendre la dimension, la tâche de la responsabilité qui sera la mienne. Parce que je sens que ceux et celles qui sont là, ils n'ont pas été payés pour être là. Ceux et celles qui sont là, ce ne sont pas des tigris gonflis. Ceux et celles qui sont là, ce sont des gens de cœur, des gens d'amour, des gens qui viennent à toi, donc. Et c'est ça que nous voulons en notre politique, une autre façon de faire. Et si on n'aime pas les autres, si on ne s'aime pas, on ne peut pas défendre les autres, on ne peut pas aimer la voix de l'eau. Et vous, vous aimez la voix de l'eau, et incontestablement, nous allons faire ce bout de chemin ensemble. Et on ne peut pas s'aimer soi-même. Je remercie, je remercie Tata, de sa présence. Je sais qu'on a fait du chemin ensemble. Et il sait ma volonté depuis tout petit, Tata. Je remercie ceux et celles qui sont là ce soir. parce qu'ils savent où nous devons, où nous irons. Je remercie Mme Padilla. Où est-ce qu'elle est, Mme Padilla ? Entre France et Marie. Non, mais Mme Padilla, mes chers amis, mon ami Julien, pardonne-moi, mais j'ai envie que Mme Padilla vous dise deux mots. Parce que quand ça vous dit, comme moi, elle a envie de la Guadeloupe. Elle aime cette rose. Elle aime les autres. Et c'est ce que nous voulons. Alors, moi, je ne veux pas reprendre la caricature du verre, parce que tout le monde l'a déjà dit. Mais ce que je voudrais dire ce soir, tout simplement, aux gens de cette rose, aux gens de la Bougan, je lance un cri d'appel, je lance un cri de solidarité, je lance un cri pour dire aux populations de la Bougan, Hubert, nous l'avons voulu grandir. Est-ce que vous aurez le courage de prendre un bulletin et d'aller mettre aujourd'hui ? Tout simplement, c'est ce que vous avez dit. Je voudrais dire encore, peuple de Saint-Croces, toutes les autres communes ont déjà eu un représentant dans l'État à Paris. Mais nous, Saint-Croces, nous n'avons rien eu encore. Et je sais, je prends deux parties de l'État, j'ai entendu, quand Jésus-Christ disait, un bon prophète n'est jamais m'est chez lui. Il savait ce qu'il disait. Parce que cela voulait dire que les gens avaient des hommes capables, des hommes formidables au milieu d'eux et ils ne pouvaient pas les apprécier. C'est ce qu'il y a à nous, à Hubert. On ne peut pas apprécier tout ce qu'on a déjà dit. Hubert défend la voie de l'eau entière et en la entière. Alors, tout ce que je peux dire, soyons solidaires, dames de citoyens. Surtout là, c'est l'hyperfait de Radiza pour vous prendre. C'est pour ça que Radiza. En fait, d'être que vous enlèvez force là-bas, courage là-bas, nous autres aille voter contre le Père aussi. Je vous le dis déjà. Je le dis déjà, vive le Père, notre enfant. C'est tout le monde nous le Père à nous. Eh, le Père pour nous pour Cambogine nos problèmes. Nous le Père, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est tout le monde. merci beaucoup. Les chers amis, ça fait du bien. Marie-Pierre, les chers amis, j'ai l'habitude avant de commencer de remercier à monsieur et celle qui sont là et qui sont là en toute sincérité. Mais aujourd'hui, je sens que ceux et celles qui sont là, ils sont en train effectivement d'y croire. Ils sont en train de reprendre espoir. Et c'est ça le sens de mon engagement. il y a une dame qui est restée trois jours. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Il y a une dame qui a marché difficilement mais qu'elle est là. Est-ce qu'elle est là, madame Favard? Elle n'est pas venue ce soir? Oui, elle est là. Elle est là. Madame Favard, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Ah, madame Favard, je remercie française de ta présence. Malgré toute difficulté, elle est là. Madame Favard, elle est là. Elle est là. Je remercie là. À fond, je remercie à me remercie et je remercie à me remercie de l'amour. Bonsoir, mes frères et soeurs. Il y a personne ici qui ne me connaît pas. Je suis venue, normalement, je suis ici chaque fois qu'il y a la réunion, on a besoin du monde, je suis là. Je suis venu pour rehausser Hubert. Lui donner la force. Et nous tous, nous allons nous donner la main dans la main. Entrelassez-nous et allez donner cette foi à Hubert qui a parti de lui. Qui travaille pour tout le monde. Pour la voie de l'autre. Aidez-le. Je veux qu'après l'élection, qu'ils soient troubés. Non! Mais de bonne. Non, non, non. Donnons-nous la main. Et regardez bien quand vous allez le mettre. Hubert qui a parti. Par contre, on dit Hubert qui a parti. Pour nous faire monter la victoire de notre Seigneur Jésus qui est avec lui. La victoire de lui. Nous avons l'élection de Hubert. Amen! Il fait trois pour nous. Moi, je dis ça, je dis en passant pour la Hubert ou en tête la et la la. Mais je lui donne du courage. Je prie pour Hubert tous les jours au nom de Jésus. Bénéticte, c'est le ciel. Oui! Il faut qu'il ait réussi. Il faut qu'il ait réussi. Amen! Je ne peux pas me mettre à genoux comme ça. Amen! J'ai donné à faire quelque chose pour que je puisse me mettre à genoux. chaque matin, vous brillez et vous Hubert il y a la au nom de Jésus. Merci beaucoup Mme Bama. Ça, ce n'est pas les politiques qui viennent parler, c'est l'amour. Et c'est ça que j'ai envie de vous parler, mes chers amis. Je remercie tous ceux et celles que j'arrive à faire autant d'espoir. Je remercie aussi les talents que nous avons ici. Je remercie les professionnels, ceux et celles qui aiment leur profession, qui perfectionnent dans ce qu'ils font. Alex Mando, avec un discours comme ça, tout le temps. Merci Alex. En plus de cela, un visionnaire. Parce que c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on dit, on a mis en vérité. Merci Aguimanet. Merci Nicolas Lacon d'être là. Monsieur Nicolas qui est là, c'est vrai qu'il y a parce que c'est très important qu'il sera là. Monsieur Joseph Séné, et vous allez voir, mes chers amis, au fur et à mesure que les jours vont passer, nous donnerons d'autres mondes qu'ils viennent à l'élan de générosité. Merci. Est-ce qu'il y a ici des jeunes après-d'où ? Est-ce qu'il y a ici des jeunes derrière ? Est-ce qu'il y a des maux côté-ci ? Est-ce qu'il y a des jeunes des petits-mous côté-ci ? Est-ce qu'il y a des jeunes des voyages côté-ci ? Alors, mes chers amis, nous sommes là. Incontestablement, la troisième circonscription est en train de changer et en train de vaquer dans l'amour, mes chers amis. c'est ceux que nous voulons, c'est ceux que nous avons prédits. Alors, je parlais d'Adès qui perfectionne dans ce qu'il sait faire et c'est vrai qu'on échange très souvent, nous on échangé par rapport à tous à y connaître et j'aurais tellement envie qu'on aille un peu plus loin. Merci à Patrice, vous est-il, je sais que c'est difficile à sauf que ou n'yom mite en or, ou n'yom mène aussi en or et que y'a commandé en kinase que nous serviez-me. Merci aux parents qui sont là tout le temps, chaque épreuve, Marie-Céline, Lydia Joglav, Elisabeth, vas-y tombez l'anmène, Wizi, Sorel et So-Esel qui viennent tout le temps, Elis, Mauta, Sorel qui s'applaudit, ils viennent, mes chers amis, quinze années, jamais, nous n'avons connu sans-voi de l'eau et pourtant, c'est vrai, comme le disait Madame Patilla, nous n'arriver à tirer sur nous, nous n'arriver à râir nous, nous n'arriver à dire toutes sortes d'habitants que nous n'arriver à penser, mais nous savons pertinemment que la population est là, que nous sommes là, nous savons quelque part que nous aimons. Et nous n'en pas fait en sel, mes chers amis, dans l'espoir. Et c'est pour cela que quelqu'un a dit que c'est en candidature, oui, Loulou l'a dit, d'amour, de réunification, mais oui, mes chers amis, c'est ça, nous voulons, nous voulons véritablement que nous réhabitions à parler politique sans que nous babiez. Alors, il y a une grande dame qui je sais qu'attend avec impatience que je lui dise que oui, mais si je suis là, c'est grâce à elle. Je vais mettre un bel petit bandeau rouge à dans le couloir. Il met un petit bandeau rouge et il dit, il me dit, je vais prendre la troisième circonscription parce que on a déjà commencé à tripoter vers cela qu'il y a un petit bandeau rouge parce qu'il faut sortir à nous, ou perdre. parce que cette femme-là, mes chers amis, c'est la souffrance statale. Madame Patila, il y a 417 paquet-connes. On est là, 417 paquet-connes pour une journée dans une de l'Ouest. Il y a un moment qui m'a mangé énormément. Bonjour. Il y a un souffle tout bonnement parce que après qu'il y a eu à ma réconne, il faut qu'il y a repasser ou alors il faut qu'il y ait un petit pour qu'il y ait un petit mangé. Mais ça, c'est tout le monde français. Et il y a fait tout bonnement et pourtant il y a un petit qui est à ma réconne. Il y a des autres. Voilà ce respect-là. Voilà d'où je cherche la force que j'ai, l'envie que j'ai, l'amour que j'ai. Alex, ceux et celles qui ont fait mon éducation, ceux et celles qui m'ont montré comment effectivement aimer, ceux et celles qui m'ont montré comment se donner aux autres. Voilà ce que j'ai invité, voilà ce que j'ai envie de donner à mes enfants. L'amour, mes chers amis, certains ne l'ont pas compris, comment on a monatraliste, comment on a monatraliste, comment on a monatraliste, mais je sais que j'ai fait et j'ai envie et j'avais tellement envie de dire des choses lorsque je me suis retrouvé à été l'autre jour et à l'un, effectivement, en marquer. Je souffre pour le Guadeloupe, je souffre pour les enfants de ce pays-là, je souffre pour les jeunes, je souffre aussi pour ceux et celles qui ont envie de s'engager en politique, mais qu'on leur donne pas la chance, les moyens de s'engager. Lorsque... Maman, c'est vrai qu'il n'a pas dit, c'est une vieille de l'antiste. Non, mais c'est vrai. Elle était à la pièce, elle était à la tête de syndicat avec la bande de Alex alors la bande de Mounau Bépao, les gars comprennent qu'elles syndicalisent toujours. Alors, j'entends, c'est vrai qu'il n'a pas dit, donc, mes chers amis, oui, je disais que j'avais envie de poursuivre et que je remercie à ces gens-là. il n'y a même pas à comprendre qu'il n'y a qu'à remercier. Il n'y a même pas à comprendre chaque jour. Mes chers amis, c'est grâce à ceux qui en ont. à la Kassrassa, lui, Daniel, disaient que oui, mais moi, j'ai pris naissance ici. Mais il n'y a pas de monde qui prend naissance ici. Après, lui, Daniel, passé, je prends l'eau, qu'elle n'a pas fait qu'on est assez rose, mais c'est ici qu'il y a aussi à la Kassrassa. Et après ça, il vit de mai. Loulou, il vit de mai, il m'a tenu la possibilité, il m'a dit qu'on a tellement sérieux d'être maire et c'est pour ça qu'on a dit qu'on a que c'est des jeunes pétris de talent et à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que j'ai envie de m'engager en politique, je vois Loulou et je vais le chercher. Et Anteep dit qu'il parle de l'évenu, il parle de l'évenu, il parle de l'évenu, mais je vais, je redemande, je redemande, et c'est pour ça qu'il y a de l'évenu, Loulou, merci de ton engagement. Et j'espère que le démarre d'avoir un vignet de vous. Mes chers amis, oui, je vais vous parler un peu de politique après ces remerciements. Mais j'ai envie aussi de remercier, il y a une dame qui est là, je sais que c'est une dame qu'on s'est connue dans le combat, elle est de Prétalègue, je la remercie et je remercie aussi son avis parce que c'est des bruits qui vont consacrer dans nous, parce qu'il y a beaucoup d'esprit et beaucoup de surtout confiance à l'instant du café. Et même dans les moments difficiles où certains s'attraient à dire que oui, mais quand il y a de la famille de chercher là, il y a toujours pour elle et il y a encore la journée là. j'aimerais remercier et merci Roselyne. J'en ai effectivement d'autres. Et oui, mes chers amis, Loulou l'a dit, Alex, là on s'est dit, il fallait effectivement changer les choses. Nous avons constaté qu'à Saint-Rose, j'étais pas très fier lorsque en 2017, on s'est retrouvé avec 23 candidats aux élections législatives. 23 candidats. Après nous aillons aux élections municipales en 2020, on s'est retrouvé avec 9 candidats. J'avais honte pour cette rose. Et lorsque, après, mes chers amis, je le dis avec mon cœur, même si que nous n'avons pas pu nous faire entendre à ces élections, mais j'ai constaté qu'après qu'il y a eu une équipe et après qu'on ait fait ce qu'on a fait à Adrien Baron lors de l'élection des présidents de la communauté d'Agoulou, en disant « Non, messieurs, la politique, ça ne peut pas être ça. » Et c'est dans cette direction, dans cette dynamique que j'ai été, effectivement, j'ai tenté de voir tout le monde, toutes les parties, tous les parties, pardon, moi, je dis que c'est que non, les hommes, c'est trop mériter mieux qu'ils savent. C'est trop mériter mieux qu'ils savent pour nous et tous les gens. Et que c'est le même monde-là, effectivement, qui est là qui estime qu'il faut ni la Guadeloupe alors que il n'y a pas les types de propriétés à la Guadeloupe, les chalus, les ospans. Il faut comprendre que la Guadeloupe, c'est là, c'est même un nasa, c'est même un nasa, véritablement, qui, lors des élections de la communauté d'agriculation, estime que non, c'est un dictat de la ville de Petit Mour, qu'il fallait y avoir à la communauté et c'est un chassé, malheureusement, en lien, effectivement, le secteur qui a habité là. Et c'est ce qui a révolté la Guadeloupe de toutes ces causes. Et c'est ce qui a mis en moi qu'il s'est apparu de justice, c'est la justice qui nous nourrissait. Et on rencontrait les hommes, en disant, les hommes au-delà de toute conviction, nous, font qu'elles nous font en lutte. Et moi, il y a un banc à penser que c'est un bien-là qui faut nous mettre à nous et de la Guadeloupe. Et mes chers amis, on a été entendus parce que lors des élections départementales, nous, toutes, arrivons à faire taire et bien, si on vit, 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 et c'est la première fois qu'on ne parle pas si on s'envoie de Guadeloupe, mais c'est celle commune qui est née, on s'est le candidat et tout le reste là à la toile. C'est cette fois et c'est des candidats en nous, mes chers amis. Voilà ce que nous avons fait avec de l'amour, de l'envie, de la passion pour notre commune et nous dit qu'elle nous a continué parce que aujourd'hui, nous permetons d'avoir un mec parce que il faut qu'elle s'est trop s'est tenu parce qu'elle nous a touché le front. Et là, ça nous dit qu'on s'est qu'elle s'est habillé baron. Mais mes chers amis, nous continuez et nous qu'à travail. Et en vrai, nous dit qu'on s'est qu'elle nous a fait au Dream Team à l'entour habillé baron. de manière que cette rose ni les meilleurs techniciens mais les meilleurs politiques aussi pour qu'elle nous mener cette rose. Mais là, on va nous te décider ça, nous te dis qu'elle nous a mis des conditions. Preniez-la. Nous faisons tout ça qu'il y a une possibilité à nous pour nous pêcher l'osbar, lâcher la présidence, la communauté. Pour qu'on l'habitait nous là, et qu'on l'habitait nous là. C'était la première condition à nous. Et deuxième condition là, Alex l'a dit tout à l'heure, jamais mes chers amis, la ville de cette rose n'a eu un parlementaire. La petite commune de Prétois et Jani sénaté. Deye Jani des députés. Bébaro Lamentin Jani sénaté. Bémaro Jani député. Petit-Bourg Jani sénaté Jani député. Croyave Jani sénaté. Et deuxième engagement qu'elle nous demandait à notre combat ce projet que nous avons fait avec les hommes et les femmes qui aimaient la commune c'était d'avoir un parlementaire à Sainte-Rose un député vaille que vaille quelle que soit la personne. Et au départ Alex, au départ Alain ceux et celles qui étaient là tandis qu'on s'acquait à pas nous n'ayons pas obligés d'être députés mais il faut nous y en députés et nous toutes il a conçu ça sauf des mônes mes chers amis sauf des mônes chalus et l'osbar et nous décidés véritablement de tout le travail que nous fais à Sainte-Rose au mépris que nous nous avons des camions de goudon au mépris que nous avons des chapiteaux nous avons imposés à ceux qui soutiennent nous faire dilution et c'est pour ça nous avons dit que nous avons été à pas simplement parce que nous nous avons à pas simplement mais c'est dans un souci d'équité et même nous avons dit que nous avons une présidence tournante à la communauté d'agglomération parce qu'on save qu'à la communauté d'agglomération il y en a 13 la ville de Petit-Bourg a 13 conseillers communautaires la ville de Sainte-Rose en a 11 la ville du Lamentin en a 9 la ville de Prénois en a 3 Déhé en a que 2 et Goyav en a que 3 et que si nous restez véritablement qu'à Comté Monde si nous restez à la recherche de pouvoir si nous restez à la recherche de mandats et de postes jamais Pénois au Pénin en Président de Communauté jamais Déhé au Pénin en Président de Communauté jamais Goyav au Pénin en Président de Communauté et c'est pour ça que nous parlons d'équité et nous avons dit qu'il fallait changer les choses et on s'est mis debout devant ces personnes-là pour leur dire qu'on veut la politique autrement voilà dans ce souci d'équité dans ce souci d'équité nous avons dit et je l'assume c'est pas faire offense à Pénin de dire que nous venions parlementaires à Sainte-Rose j'aime les gens de Pénin et c'est pas Marie-Noël qui va me contredire j'aime effectivement les gens de Déhé mais je leur dis vous avez un député deux députés j'aime les gens de Groyave mais je fais de l'usine où il y a c'est lorsque nous avons de l'usine pour la première fois le 13 jours à Caret il y a de l'usine à l'usine à l'usine à l'usine alors que nous nous pouvons j'envoyer M. Ferdi cuisine ni en maillot ni en bikini pendant tout temps pour nous d'avoir un député qu'il y a de l'usine et qui n'a de l'usine à l'usine de Sainte-Rose car elle finit si nous alors ça c'est effectivement parce qu'on est dans l'action de Daniel Télé, la rue, et après ça, on est fini par partie petit à petit. Lui, j'ai fait plusieurs années, tout le monde a été à la mer. En prochain, il n'est pas fait pour quoi il y a, c'est pour lui que il vient faire. Alors, lorsque ce monsieur là vient aujourd'hui à Carrèque, mes chers amis, alors qu'il faut savoir que monsieur Luzi était président de l'ensemble des parcs nationaux de toute la France. Il était président de l'ensemble des parcs nationaux de toute la France. Ça veut dire qu'il était en gestion trois fois le territoire de la boîte n'a pas géré. Ça veut dire qu'un budget-là était important et jamais il n'est venu en carrette. Et lorsqu'il a su qu'il fallait véritablement aller à la demande de nos baruchas russes, et bien, mander au mandat des sénataires, et bien, c'est là qu'il démissionnait du parc national de France, et bien, il cabine alors que je te l'ai, il s'est président du parc national, du parc national de la loi de loup. Mais j'ai envie d'être pris loin d'engagement, j'ai envie véritablement qu'on fasse la politique autrement. Oui, Jade, j'ai envie et je laisse un appel. Je laisse, ma chère, un appel à M. Luzi, parce que j'estime que lorsqu'il se permet, dans l'association, que vivent en ce moment les soignants, et de dire qu'à la ville de Boyam, ils vont embaucher 20 soignants qui sont suspendus. Je dis qu'il faut véritablement qu'il respecte les gens. Alors, attend, 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 Effectivez de la ville de Kadwey, Patsel, c'est ainda, attend我也, nous parce que nous avons accepté, nous avons dit, d'accord, chiche, on fait une promesse, et bien, on est là qu'il n'y a pas de travail, qui est avec une vie et qui est concrétisée par un contrat de travail pour esses soignants là. Si M. Luzi concrétise la proposition qu'il a faite le 12 mai à Siercey d'embaucher les soignants Mais si M. Luzi aussi démissionne de son poste de maire avant le 11 S'il démissionne de son poste de vice-président à la communauté d'agglomération avant le 11 S'il démissionne de son poste de vice-président au conseil départemental avant le 11 A capturer le candidat de Sierre aux élections législatives A capturer parce que ces gens-là, ils sont à la recherche de mandats Et il faut savoir que lorsqu'on est président, lorsqu'on est élu député, ce n'est pas compatible Ce n'est compatible, oui, avec le poste De maire, ni avec le poste de vice-président, ça veut dire qu'il faut être obligé de démissionner Alors s'ils ne savent qu'il n'y a pas d'encours à l'agent, démissionnez tout de suite Parce qu'ils ne savent qu'il n'y a pas d'encours à l'agent, démissionnez tout de suite Voilà cette politique-là que nous avons vit véritablement à Guadeloupe et Chersaliens Oui, je serais député Je serais député Laissez-moi parler Laissez-moi parler Moi, c'est ça qui a fait mal C'est ça qui a fait mal Reprenn yon en place a yon Avant, intégration Moi, j'ai pas ni français J'ai pas connaître l'intégration Mais, reprenn yon en place a yon Avant, ou dit ou qu'il reprenne d'autres moun Ou qu'il crie moun Devine poser pour reprenne Ou qu'il faut yon Ou qu'il faut yon Alors, mes chers amis Voilà ce que nous avons vu pour cette chose Voilà ce que nous avons vu pour la circonscription Nous avons vu d'une autre politique Nous avons vu d'autres visions Nous avons vu d'autres personnes Des hommes et des femmes qui ont l'amour de ce pays-là Alors, oui, mes chers amis Oui, depuis le premier jour de cette mobilisation contre les soignants Alors que nous étions dans une crise sanitaire sans précédent Oui, je le dis Sans précédent Qu'on n'avait jamais connu Alors, pendant que certains nous disaient au niveau du gouvernement Ce gouvernement Que oui, faut nous mettre gants, faut nous mettre masques Et après ça y'a vu nous dit nous Que le masque sera pas assez vieillant, c'est avec les grands Et bien nous mettons grand, nous qu'il y a à suivre Mais la nous bien suivre, nous nous sommes rendus compte Que ce gouvernement ne maîtrisait pas la chose sanitaire Et bien nous voulons qu'adouter Et là, nous avons vu les bons vaccins expérimentaux Nous voulons qu'adouter encore davantage Mes chers amis, mes chers élus Loin d'essayer de convaincre nous Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé en plein vol de lâcher la population de la Guadeloupe Oui, voilà ce qui s'est passé Parce que lorsque nous avons décidé de croire en Chalus Lorsque nous avons décidé de croire en Osbar C'est qu'ils ont décidé de dire Représentez-nous Et lorsque 80% de la population dit Non, nous ne sommes pas d'accord Nous ne sommes pas convaincus C'est-à-dire qu'ils ont représenté nous Et bien nous devons lâcher nous Et nous devons prendre effectivement L'autre côté-là, 8000 km Et nous devons dire nous Et bien nous devons rester travailler Je dis que ça, c'est un viol démocratique Ça, c'est un viol de l'histoire Et la population, nous devons accepter ça Et nous devons sanctionner nous Avec toutes les loyaux C'est tout à fait Voilà véritablement ce qu'on dit Mes chers amis Oui, j'ai envie de m'engager Parce que je connais la chose syndicale Et je dis aussi Il faut véritablement Prenner un langage transparent Je dis que lorsqu'on a signé un contrat Au centre sud-alier Cela veut dire que On est soignant On signe un contrat Avec un président du conseil d'administration Le président du conseil d'administration Il est désigné Par leur conseil départemental Mais il faut savoir Qu'en plus de ces semiléros À notre bord-là Et bien d'autres En plus, il y a finité Quelqu'un a touché En qualité de président du conseil départemental Lorsqu'il vient le président Du conseil d'administration du CHU Et bien il y a retouché On est d'amnités supplémentaires Ça veut dire que Pour être le président du CHU Il y a touché On est d'amnités supplémentaires En plus que ces semiléros Et bien il y a pas à toucher Et aujourd'hui Ça manque à dire Que nous devons être exigés En tant que soignants Nous qui devons être Douvants Casas Parce que c'est lui Qui a signé le contrat de travail Et c'est lui Qui a décidé d'enlever l'argent De ces gens-là Et lorsqu'on est chef Si je suis chef ici Ça veut dire capable de dire Qui m'a entré Qui m'a sorti Ça veut dire que Ça veut dire que Il est estimé Que il est président du conseil d'administration Là Population L'habitude de commander Si on a trop Et nous n'est plus qu'à exiger Qu'il y a un travail Pour lequel Le peuple Qui a payé Voilà Voilà On est dans le syndical Que je pense une direction Qu'on aurait déjà dû prendre Et que ces gens-là Devaient s'organiser Pour aller à l'Assemblée nationale Pour aller voir le président Parce qu'on a fait La course au selfie Qu'on a dit Qu'on s'amange Le numéro De Macron Ça a le numéro A Hollande Ça a le numéro Mais il n'est pas capable Véritablement De défendre Droit A Guadoupéen Qui est l'Io Et qui n'est pas représenté Voilà De cette politique-là Voilà le quiaba Que vous allez envoyer A l'Assemblée nationale Et qui va se donner Les moyens Pour que nous puissons Véritablement Défendre ce dossier-là Jamais Je ne serai Un député Tranquille Et Patrice l'a dit Jamais Je sais Que certains disent Ouais, mais ils offront Un programme À part compétence Alors mes chers amis Imaginez qu'ils ont Mes vrais députés Et ils savent qu'ils ont En députés les hommes Mais on va parler Après avant Imaginez que Un monde Qui a envie de dire Que ça Quelqu'un m'a fait Et le député Qui a dit A part compétence à eux Ou qu'il y a des problèmes Là Imaginez quelqu'un Qui a dit Qu'ils ont sorti Qu'ils ont sorti Et quand on fait Qu'ils vont dire Parce que Le peuple Qui a désigné Pour représenter Le peuple Imaginez Quelqu'un a dit Que nous avons Un cancer Et qu'ils passent Qu'ils ont fait Qu'ils ont tenté De régler le problème Parce que Peut-être Où c'est Peut-être Qu'ils ont souffert Qu'ils ont fait Qu'ils ont Qu'ils ont fait 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 même s'il n'y a pas de compétences. Voilà ce que j'ai envie véritablement pour nous. Voilà ce que je fais déjà. Et c'est pour cette raison-là que je demande à ceux et celles qui ne sont pas encore convaincus que oui, je ne serai pas le député simplement de la nation pour dire comme ça. Est-ce qu'un caïmette réintroduit les sources dans les pionnés ? Mais un caïmette défend la Guadeloupe et pour mon bépalais, nié qui n'aiment les populations à la Guadeloupe. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie véritablement de le faire et je suis animé et je suis véritablement animé et accompagné aussi de personnes qui aiment la Guadeloupe, qui n'ont pas de l'ambition populaire. Et je remercie Cévenice parce que mes chers amis, il y a un problème dans cette nature-là que nous vivons dans cette Guadeloupe-là. Et nous qui a discuté de l'Ordre Monde notre jour à Guadeloupe, nous savons qu'il y a pas de nous sur la galette et pas de pauvres qui a protégé dans les classes. C'est un truc qui a protégé, ça fait à eux. Lorsque vous avez entendu les ententes Péruy l'autre jour sur Prétapit, Gauthier et Zannine, et bien nous avons tout élu qui a sorti où il faut classer le département qui n'est comme ça, Christian. Ils ont demandé à se dire le département d'art classé catastrophe naturelle. Que ils ont classé le département d'art catastrophe. On dit d'accord, il y a eu des morts. Il faut que les gens qui sont assurés se passent rembourser. Nous sommes d'accord. Mes chers amis, lorsque la mère s'est retirée à Capacité au l'autre jour à plus de 10 ou 15 mètres de l'endroit où la mère était, qui c'est qui a défendu ça ? Personne. Personne. Donc il est vert, qui a prêché dans le désert, et qui a essayé pour tant d'âmes. Pour lui, on dit qu'on sait que non, il faut qu'il y a une enquête sociométrique. Il faut qu'il y a une enquête sociométrique. Il faut qu'il y a une personne qui est mort. Il faut qu'il y a une personne qui est mort. Mais c'est aucun des verts qui a fait ça. Et il faut qu'il y a un silence cathédrale. Lorsque la mère s'est retirée à cette heure d'autre jour de plus de 20 mètres, qu'elle est descendue de plus de 20 mètres, qui sait qu'il s'est offensé ? Quel élu s'est posé la question ? Personne. D'autre que les verbes. Et bien c'est le Rassard, Christian, puis c'est le Ressonbourg, en plus c'est le Ressonbourg, qui croyez-en-là dans cette politique de l'ennui-là, qui l'a plus de l'affaire à nous. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà ce que j'ai envie de défendre, mes chers amis. Voilà cette droite au plat que nous avons envie. Pas qu'il y a des mots qui a dit nous consacrer. Oui, a pas de compétence en nous. A pas de compétence en nous. Ou alors, ça y a qui qu'a dit oui, mais on ne peut pas défendre nous. Alors, Avril l'a dit tout à l'heure, on est un capesteur, il n'y a pas une contribution en nous. Parce que là où il y a un monde, là où il y a un vrai véritablement est tombé au gauche de la chinelle, ou pas qu'il y a un débat qui a dit d'identité à l'enversi, il n'y a pas de compétence en nous. Voilà ce que nous avons envie de dire. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Lorsque nous voyons les amis du Moule qui sont venus en masse, et il n'y a pas de compétence en nous. Il n'y a pas de compétence en nous. Dis, qu'il y a un peu de compétence en nous. Mes chers amis, oui, je suis venu, là l'autre jour, éventuellement, je suis venu, je m'avais pas dit, de mon engagement, je ne l'ai pas encore dit à mes amis, l'autre jour, l'autre n'est pas pris le vrai. On s'est battus, on est à côté des gens, et ceux, celles du soufre. Avril l'a dit qu'on était sur Capester, nous c'est Moul, nous effectivement c'est Petit Canal, j'avais des amis de Petit Canal qui est totale en train de faire eux, s'il a yoté, et nous à côté a eux tous les jours. Et moi même quand moi, c'est autant que moi, mais qui j'en arrive pour un café de Petit Canal, parce que c'est juste le dimanche soir là, le Mardi Gras, le Chimela, le Mien Quasine est sans nous là. Et des fois, il n'était qu'à s'y poser quand il est en orbiter, mais il n'était toujours qu'à trompé, il passait en son mot qui est raisonnable et vertical. Alors l'autre jour, on save qu'elle save qu'elle était au traité, il répond à ça, mais je suis toujours celui que je suis. Alors, nous avons défendu des camarades de canettes, contre la s'affaire où il y a une situation depuis depuis 20 ans. Et nous savons qu'elle est en ballant, et nous savons qu'elle n'a pas joué, et vous voyez, oui, M. Wachter, Petit Canal et Wachter en nous, que nous décidons d'accompagner et organiser nos Petit Canal. Et nous savons qu'il y a un grand coup, ça veut dire qu'elle est en ballant, qu'elle y a un dénommé de la sacrifice qui nous a fait là, mes chers amis. Nous, amis, ils ont commencé à faire ce tilt-là, donc nous que nous avons choisi comme nous, qui m'a un prochain, donc nous wijons que nous faisons que voilà ce que nous disons, mes chers amis. Voilà le combat que nous menons, voilà les difficultés que nous rencontrons tous les jours, éteublement. Et c'est pour ça que ces messieurs, ils ont décidé, ah oui, mes chers amis, ils ont décidé qu'ils allaient faire une joie qui n'a pas. Oui, parce que pendant qu'il y a eu cette pression, il y a des prenaux aussi, qui a imposé à ceux qui sont mes prenaux, parce que c'est le Kiaba du tout. Alors c'est le Kiaba qui fait mes prenaux, mais aussi le Seigneur. C'est nous qui a égoumé, et je pense qu'il y a une soixantaine de personnes du noticement qui ont eu l'après-noir. Ou il y a des pinons, et ça c'est véritablement une sorte de grande stérim qui a existé, au nom des moines qui a dans les logements sociaux. Et bien très souvent, on ne dérive pas le titre à ces personnes, nous étions aux gossiers l'autre jour. Après-noir, on n'a pas délivré le titre, et qu'est-ce que l'ex-mère disait ? Eh bien oui, comme nous n'avons pas le titre, eh bien, nous n'avons pas acheté 30 euros de mètre carré, parce que nous n'avons pas le temps, et nous n'avons pas le temps. Eh bien là, l'LCDF descend, et que nous entrons en Pounamoun, nous n'avons pas le titre à 0 euros de mètre carré. Voilà ce combat-là qu'on ne peut pas démonter, en quoi nous ? Voilà ce tabou-là que nous distinguions partout, mes chers amis, partout nous loups, et que nous n'allons pas perdre au iota de notre détermination. Et c'est vrai que je serai parmi ces 177 députés, mais là-ci les autres, même si nous avons 17 députés verts, on ne peut pas faire de la force en règle. Et là où on ne peut poser une question au gouvernement, on peut faire de l'ex-député en nous, quand on peut poser une question au gouvernement, on peut exiger une réponse par rapport à la question que nous posons là. Oui, mes chers amis, il n'y a pas dit qu'elle est dans le chinois, mais elle est restée si elle est pour à l'Assemblée nationale, tant que le problème n'a pas réglé, pour moi peut montrer véritablement qu'elle n'a pas répondu à une démarche intellectuelle, administrative et politique à d'autres. Voilà ce que j'ai envie de faire, et que certains disent que oui, même si elle peut passer que tout seul. Non, nous allons changer les choses, nous allons continuer de changer les choses, et aller nous entrer à la plaine, où on a laissé sur la maison, de plus de 60 personnes de ces clans, et sur le prétexte qu'on fait à 50 000 euros, et nous voyons annuler toutes ces clans de plaine à ça, mes chers amis. Voilà le travail que nous faisons, voilà le travail que nous avons la mission de faire, et voilà ce que je vous promets de faire à l'Assemblée nationale, et vaille que vaille, nous allons changer ce qui se passe en Bois-Dôme, nous allons changer ce système pour, oui, que certains veulent nous faire supporter, parce que nous méritons mieux, et vous méritez mieux. Mes chers amis, je vais m'arrêter là, j'avais aussi aujourd'hui envie de vous dire tellement de choses, mais moi député, alors que y'a pas dit, que la retraite, la retraite, on peut pas parler de ça avant, finir, la retraite minimale, ici en Guadeloupe, la retraite, comme en France, nous a 971 euros, mes chers amis, j'ai été, pour ce CASB, c'est une chose, il y a des gens qui touchent 62 euros, 69 euros comme retraite. Il y en a ceux qui touchent 200 euros, 300 euros, alors qu'on ne peut pas toucher moins que 960 euros, et M. Macron, je vous dis, qu'il peut augmenter la retraite minimale, il peut mettre à 1100 euros, mais pendant qu'il a mis en France à 1100 euros, les personnes âgées en nous, et répétées en nous qui ont touché moins de 200 euros, aujourd'hui, je fais des analyses, et nous sommes à une moyenne de 450 euros, à cette transinonation conscription, ça, le député que je suis, vous promet, qu'il n'auraient des vrais problèmes à ça, parce que, pour la député là, c'est qu'on connaît, ça, le gouvernement n'a qu'a fait, à part simplement, les ouvre-nous à la prochaine élection, à y chercher ça, mais c'est des fonds, véritablement, à des mondes, voilà, il y a un décent qui fait, l'un qui est député, l'un qui est gourmet, il y a un grand monde, je vais aussi dire, on est émis qu'il, qu'il y a un café, il y a un tout cas, gigoté, il y a un café, Facebook, il y a un décent qui fait, arrêter la taxe d'habitation, et tout le monde est content, et bien moi, il y a encore, son connu, l'histoire fait, en une surpassion, véritablement, encore républicaine, pourquoi ? Il faut savoir, il y a deux taxes, que le gouvernement français met, la taxe soncière, et la taxe d'habitation, la taxe d'habitation, c'est tout le monde, qui est locataire, qui est propriétaire, qui est occupant, qui est occupant gaz, et il y a quelques villes, on va se faire payer, la taxe d'habitation, ça nous va comprendre ça, des habitants, c'est la taxe soncière, la taxe soncière, c'est la taxe que les propriétaires, d'un terrain, je parle seulement, les propriétaires doivent payer, on appelle ça, la taxe soncière, mais lorsqu'ils se sont rendus compte, lorsqu'ils se sont rendus compte, il y a des gens, qui sont sur des terrains, mais qui ne sont pas propriétaires du terrain, mais qui ont leur maison, ils ont ajouté, la taxe foncière, sur le bâti, le bâti, c'est quoi, mes chers amis, le bâti, c'est la maison, en bâti, et c'est en habitation, c'est même mitérage, donc si on va tirer, la taxe d'habitation, il faut tirer aussi, la taxe foncière, sur le bâti, d'accord, et qui vous dit ça, contre ce qu'il a dit, il n'y a même eu qui n'y a pas, il n'y a pas d'éputé, il n'y a pas de compagnie ça, voilà, ce que je vais faire, et les comptes que je vais demander, par rapport à ça, oui, si vous enlevez la taxe d'habitation, elle veut tirer la taxe foncière, sur le bâti, parce que, vous savez que l'habitation, elle est bâti, même si vous avez dit, c'est que vous n'allez pas grand, c'est que vous n'allez pas l'homme, mais nous sommes le bâti, l'habitation, c'est même mitérage, donc si vous venez, vous pouvez tuer l'homme là, et là, nous vous dit, c'est que vous n'allez pas d'achat, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà, j'ai envie d'accompagner ces personnes, du gosier, que je salue leur arrivée, quand vous avez une peine, et quand vous avez dans, véritablement, la zone rouge, et quand vous avez commandé, qui est plus en ligne, en an, de payer la taxe foncière, mais la taxe d'habitation, alors que vous avez dans la zone rouge, et vous avez misé les mecs, qui ont été, qui ont été là, pour qu'ils aient dit, comme ça, que c'est que vous avez dit, mais c'est que vous avez dans la zone rouge, mais oubliez de dire, que vous avez payé la taxe foncière, et la taxe d'habitation, alors quand vous avez dit ça, en tirant nous, on y va à l'étranger, nous décidons de rentrer en Punaï, et nous aillons l'autre jour, et nous aillons le déranger, alors nous disons, oui, on va vous rembourser, mais il faut nous donner une attestation, en disant, que le nerf confirme, que c'est mon lac a resté là, et comme par hasard, le document là, ça a été peint de la ville, du gosier, mais nous aillons le déranger, et s'il y a tous ces documents là, le déranger, madame Galaya peut le confirmer, les amis du gosier, peuvent le confirmer, donc à notre première étape là, on va exiger, à ceux que nous embaussent, la totalité de ceux que nous avons payé, pour la taxe d'habitation, et la taxe foncière, sur le gosier, voilà, votre travail que nous pouvons s'est fait, et oui tata, j'avais aussi envie de te dire, qu'en tant que député, en tant que à Puyéouin, si ça est capable de passer à mon onge, parce que là où tu habites, ils ont mis la maison, en zone rouge, ça veut dire, on peut pas vendre, on peut pas faire une donation pour Marie-Pierre, on peut pas ma porte, parce qu'il y a une zone rouge, et il n'y a pas mis pour Valais, et si jamais, on s'y croit de passer, on lui s'est passé, et malheureusement, Casa Pâti, et bien, le pays va nous permettre de construire, parce que, on est dans une zone rouge, et Casa Pâti-Valais, moi député, moi député, on peut organiser, moi en histoire, de ce qui se passe à Sénaté, de manière, à ce que, toutes ces personnes, qui ont une situation à ça, à Mournouj, et bien, on peut régulariser, cette situation à eux, et on peut tirer, cette population à Mournouj, parce qu'il y a une école de Mournouj, où la Timouna nous caille, tout le temps, les dimordis, mercredis, et en zone rouge aussi, ça veut dire, que si vous vous êtes arrivés, pour à Sénaté, vous pouvez rembourser nous, quoi que ce soit Valaiso, voilà ce que j'avais envie de vous dire, mes chers amis, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de votre soutien, j'ai envie de votre confiance, j'ai envie que vous me suivez, dans ce combat, j'ai envie que vous me donniez, plus de pouvoir, pas simplement, parce que je suis avide de pouvoir, mais parce que simplement, je veux faire encore davantage, je veux encore, que mon venait à dire, pas à vous mettre la let, parce que, il n'y a pas commencé, pas à faire, vous ne savez pas, c'est là, vous ne savez pas, vous ne savez pas, mais quand il y a des gens, vous ne savez pas, qu'on fait des pays d'euros, et il va à Montréal, donc voilà, ce que je suis venu vous promettre, ce que je vais effectivement vous dire, et je peux vous dire, mes chers amis, que je ne vous décevrerai pas, non Pierrot, je te remercie pour ton engagement, et en question, on consacre un engagement, il peut, nous que faire le vrai, mais au pire regretter, d'être à mes côtés, et en espérer, que tu m'as la salle, et pour nous étonner, il faut que nous comprennes, la part où nous sommes libérés, on brasse, la part où nous sommes, la part où nous sommes, c'est que nous sommes tous, ça veut dire, le 11, nous gagne chaque mois, au-dessus, en ronde, et exigez véritablement, qu'on fasse la démocratie, que nous connaissons, et que nous rêvons, et que le vent de changement, qui a commencé, à sonner sous la voie de l'autre, et que nous nous dit, vivez cette vie, cette rose, au revoir Chalus, au revoir l'osport. Merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, je connais, la politique, et autrement, c'est avec ? Vivez ! La politique, aujourd'hui, c'est avec ? Vivez ! Merci.